Le départ de cette session Savoir Nager, c'est pour apprendre aux enfants à savoir se dépatouiller pour rejoindre le bord. Parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années, avec le président de la fédération et le ministère, qu'il y avait des enfants qui se noyaient lors de grosses chaleurs. Ils allaient dans les lacs, ils allaient à droite à gauche, et des enfants se noyaient par rapport à tout ça. Donc cette opération a été mise en place pour eux, pour pouvoir les apprendre tout au moins à rejoindre le bord. Parce que certains parents ont cru qu'ils allaient savoir nager à l'issue des 15 séances. Bon, j'ai fait 15 ans de natation, je sais nager, mais il y a 15 ans de natation. 15 heures de séance, ce n'est pas suffisant. Ils savent se débrouiller, ne pas paniquer, de prendre en compte, et puis rejoindre le bord tout doucement. Certains se sont débrouillés mieux que d'autres, parce qu'ils ont fait quelques séances en piscine. Après, globalement, tous les enfants savaient se débrouiller à hauteur de 50%. Mais d'autres, je ne vous cache pas qu'ils ne savaient pas nager du tout. Après les âges, je vous avoue que je n'ai pas regardé spécialement. La session de juillet s'est bien passé, c'est des sessions de 12 enfants. Donc on a eu 12 inscriptions pour le mois de juillet, et on a eu 12 inscriptions pour le mois d'août. La session de juillet s'est globalement bien passée. Par contre, la session de août, on a dû écourter un peu les séances pour les enfants, pour les préserver, qu'ils ne soient pas malades, et qu'ils puissent terminer au moins toute leur session de août. Globalement, bilan positif, hormis un bémol sur la météo. Un afflux, pas vraiment, mais je ne sais pas ce que Dunkerque, ils ont formé une centaine d'enfants. Nous, on en a formé 24, donc au regard de Dunkerque, c'est en dessous. Mais bon, la commune est plus petite, c'est la première fois qu'on le fait, qu'ils puisaient dans un bassin extérieur. Donc je pense que globalement, ça a bien marché, oui.